Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une plongée au cœur de la Révolution française que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons évoquer le tribunal révolutionnaire qui a jugé les entreprises contraires à la Révolution un petit peu en 1792 et puis surtout de 1793 à juillet 94, autant dire qu'il aura été l'instrument de la terreur ce tribunal. Il ne se résume pas à la personne de l'accusateur public, le célèbre fou qui est un vil. Il n'a pas condamné seulement Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Mme Roland, Danton et Robespierre lui-même, mais envoyé plus de 4000 personnes à la guillotine. Pour évoquer cette juridiction d'exception, j'ai le bonheur de recevoir un de nos grands avocats, fin connaisseur de l'histoire, maître Henri Leclerc. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patrick sur le tiercé. Et oui, il se trouve que nous célébrons aujourd'hui les 60 ans du tiercé. Ça ne rajeunit personne, cette histoire. Pour l'instant, citoyenne Céline, ce sont les juges du tribunal révolutionnaire qui t'attendent. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Ici siège le tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire. Voici ce que l'on pouvait lire sur les lourdes portes de ce qui naguère avait été la grande chambre du Parlement de Paris. Alors on va les pousser, ces grandes portes très ornementées, dans le sillage du public friand qui, dès 8h du matin, s'engouffre sur ses gradins. On cherche des yeux sur l'estrade où siège la cour l'accusateur public, facile à reconnaître, aux grandes plumes noires qui ornent son chapeau. Frappé fort, au nom de la loi, tel est le principe. Et l'on pourrait ajouter, Mezovoce, qu'en vérité, cette cour judiciaire est aux ordres de l'exécutif, en l'occurrence le comité de salut public, officiellement elle-même émanation du législatif, la Convention nationale. Il faut vous dire que cette période de la terreur n'est pas très propice à la séparation des pouvoirs, bien entendu. Nous allons y revenir dans le détail. Les farouches défenseurs de la République en danger, attaqués au dehors, attaqués au dedans, disposent d'une arme imparable, le droit de faire arrêter, sans ordre explicite de la Convention, il faut le souligner, toute personne suspecte de conspiration. Une simple dénonciation venant d'un citoyen quelconque, et vous voilà passible d'un jugement musclé devant cette cour. Cette cour qui fait peur, évidemment. Et encore, on n'en est pas encore à la loi des suspects, qui elle sera votée à l'initiative du député Merlin Dedouet, qu'on va bientôt appeler Merlin Suspect. Mais ce sera son surnom, et c'est un peu comme ça qu'il est resté à la postérité. Du reste, cette loi des suspects n'intervient que le 17 septembre 1993. Voilà ce qu'elle dit, cette loi. Et je voudrais vous citer un extrait de son article 2 en détail, parce que c'est assez spectaculaire, si je puis dire. Son suspect. Ceux qui, dans les assemblées du peuple, arrêtent son énergie par des discours astucieux, des cris turbulents et des murmures. On se dit, ah bon ? Est-ce que ça suffit ça pour être suspect ? Mais oui, vous allez voir, on va plus loin. Ceux qui, plus prudents, parlent mystérieusement des malheurs de la République, s'apitoient sur le sort du peuple, et sont toujours pronds à répandre de mauvaises nouvelles avec une douleur affectée. Sous-entendu, autrement dit, feinte. Ceux qui ont changé de conduite et de langage selon les événements. Si on devait considérer comme suspect tous les députés qui changent de langage et de conduite, ça ferait beaucoup, beaucoup de suspects, avouez-le. Qui, ajoute la loi, muets sur les crimes des royalistes, des fédéralistes, déclament avec emphase contre les fautes légères des patriotes, et affectent pour paraître républicains une austérité, une sévérité étudiée. Qui se démentent dès qu'il s'agit d'un modéré ou d'un aristocrate. Ceux qui plaignent les fermiers et marchands avides, contre lesquels la loi est obligée de prendre des mesures. Ceux qui, ayant toujours les mots de liberté, république et patrie aux lèvres, fréquentent les nobles, les prêtres contre-révolutionnaires, les aristocrates, les feuillants, les modérés, et s'intéressent à leur sort. Ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elles. Avec cela, vous n'aurez aucun mal à faire arrêter et suspecter qui vous voulez. On est dans le procès d'intention pur et simple, or il est reconnu, dénoncé par la loi elle-même. On est en plein délire. Les républicains aux abois s'en prennent à tout ce qui bouge, si je puis dire, et leur instrument, leur grand 2H, c'est le fameux tribunal révolutionnaire. Alors ce tribunal, je vous propose de le découvrir de l'intérieur, à travers le cas d'un de ses jurés, un homme qui, disons-le d'entrée de jeu, a très peu fait parler de lui par ailleurs. Je dois sa découverte, comme tant d'autres, du reste, au pape de la petite histoire, Gosselin le nôtre, Gé le nôtre, vous savez, j'en parle très souvent. Il a donné toutes sortes de passionnants portraits des inconnus de l'histoire, et notamment de l'époque révolutionnaire, ces personnages qui jouent un rôle ponctuel dans un épisode particulier et puis disparaissent pour se fondre dans la foule immense des anonymes du passé. Et bien, parmi ces petits destins, un peu en marge de l'histoire, le nôtre a su isoler celui de Joseph Souberbiel, personnage fougueux, selon lui, et pourtant très brave homme en tant que médecin. La première fois que le petit chemin personnel de Joseph Souberbiel croise le boulevard de la grande histoire, c'est un certain 14 juillet 1789, car Souberbiel va assister, figurez-vous, à la prise de la Bastille. A l'époque, il est simple officier de santé, c'est-à-dire qu'il exerce la médecine, il a une patente spécifique, mais pas de diplôme particulier. Ce jour-là, il réalise une tournée pour visiter ses malades, et en passant dans le quartier Saint-Antoine, il entend que ça commence à s'agiter, il y a des bruits inhabituels du côté de la Bastille. Alors par curiosité, il s'avance, il n'est pas le seul à s'interroger, il découvre cette foule qui est là, vous savez, au pied de la forteresse et qui bientôt va donner l'assaut. Et dans cette foule, vous avez des boutiquiers, des ouvriers, des gardes françaises, enfin d'anciennes gardes françaises, qui avaient été démobilisées quelques jours plus tôt, toutes sortes d'employés. « En quelques minutes, notre homme se retrouve au milieu des émeutiers ». Et voici ce que nous dit le nôtre, « Ni lui, ni personne ne sut jamais comment il s'est retrouvé armé d'un fusil ». Vous savez, il est comme ça, ça se passe dans le mouvement de foule, on est en train de distribuer des armes, il se retrouve avec un fusil, et un petit peu malgré lui, disons-le, le voilà poussé vers l'intérieur de la Bastille, le pont-levis est tombé, il se retrouve dans la cour, le parcours de la prison d'État, devenu depuis longtemps le symbole de l'absolutisme. Et on peut dire que dans cette espèce de tourmente, d'émeute, il est lui-même gagné par l'atmosphère. Bien entendu, c'est la première fois que Soubert Biel, comme tant d'autres, découvre l'édifice de l'intérieur. « Je n'oublierai jamais l'effroi qui s'empara de moi, à l'aspect de ses cours et de ses cachots », écrira-t-il. « Tout y était calculé pour frapper d'épouvante les malheureux prisonniers. J'ai visité depuis lors toutes les prisons de Paris. Pas une n'approchait de la lugubre et terrifiante Bastille. » Et le nôtre d'ajouter, « Et ses réflexions avivent les regrets d'amateurs d'Antica et qu'elles, faute d'avoir détruit un si théâtral et monstrueux bibelot, en raison de sa célébrité mondiale, la Bastille conservée eût été pour les étrangers une attraction sans pareil. Et si vraiment le décor en était aussi rébarbatif que la sûre Soubert Biel, elle aurait entretenu chez les générations successives la haine de la tyrannie. » Oui, mais enfin, en attendant, cette Bastille, on l'a démolie. Vous savez qu'avec les pierres de la Bastille, on va construire notamment le pont de la Concorde. Et puis on va fabriquer aussi des maquettes, des modèles de cette prison qui vont être envoyés dans tous les départements. Bref, Soubert Biel est là, il reprend ses esprits, si je puis dire. Il soigne aussi, bien sûr, en tant qu'officier de santé, les victimes de la fusillade. Il est assisté d'un confrère, du reste, Denis de Marc Duclos, qui est un aide-major. Et puis, ensemble, ils vont transporter les blessés, qui sont une vingtaine, dans l'église des Minimes. Notre ami se dévoue à ses patients pendant trois jours. Et vous imaginez bien qu'il va dès lors pouvoir faire partie de ceux qui ont l'honneur de figurer au nombre des vainqueurs de la Bastille. C'est le titre très officiel qu'on leur décerne. Titre pour ceux qui ont infligé au despotisme sa première défaite. Jadis, les rois, races proscrites, enrichissaient leurs partisans. Ils avaient maintes favorites, sans flatteur, Mais le courtisan, sous le directoire, tout change. Pour prendre-vous et vivre, Où des mademoiselles logent, La favorite d'un barrage. Clémentine Tilquin interprétant un extrait de l'opéra comique La fille de Madame Angot. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au tribunal révolutionnaire et à ce médecin qui en est devenu juré. Alors justement, Céline, le moment est peut-être venu de vous présenter un petit peu ce personnage. En 1789, il a 35 ans, puisqu'il est né en 1754. Il va vivre presque un siècle. C'est assez extraordinaire. Il ne mourra qu'en 1846, sous Berbiel. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il a eu le temps largement de témoigner de tout ça. C'est un gascon, un homme de caractère. Selon le nôtre, un brave homme, honnête et très expert praticien, plein de sollicitude pour ses clients. Le nôtre écrit que pour autant, rien n'autorise à penser qu'il fut l'un de ces turbulents qui, dès le début du règne de Louis XVI, souhaitaient et préconisaient un bouleversement total. Oh, pas du tout. C'est un citoyen, enfin, c'est un sujet. C'est encore tout à fait rangé notre sous Berbiel, au moins dans le début. Il a été l'élève d'un certain Jean Barseillac. On est là dans les années 1775, au tout tout début du règne de Louis XVI. Jean Barseillac est un médecin, moine cistercien, qui est entré dans les ordres en 1729, à l'âge de 26 ans, et qui a toujours vécu dans la plus stricte humilité, allant tête et pieds nus, dormant sur une planche, mangeant à genoux. Et on le connaît sous le nom de frère Côme. C'est une véritable référence morale. Ce frère Côme donne ses soins aux malades, bien prodigue ses soins aux malades. Il va même fonder un hôpital pour les plus pauvres. Il est considéré comme un des plus habiles dans l'opération de la pierre, ce qu'on appelle la lithotomie. Vous savez qu'il consiste à découper un calcul dans la vessie, dans le but de l'enlever, au moyen d'un instrument chirurgical qu'on appelle le lithotome. C'est une opération extrêmement délicate, parmi les plus difficiles qui soient. Et bien c'est lui, c'est ce frère Côme, c'est Jean Barseillac qui a mis au point cette opération. Et à sa mort en 1781, Joseph, Joseph Soubert-Biel, est plus ou moins regardé comme son successeur. D'ailleurs, il va pratiquer à son tour, non sans succès, cette opération de la pierre. Entre-temps, je vous l'ai dit, il est devenu le héros de la Bastille. Il obtient son diplôme de docteur de chirurgie de la faculté de Paris en 1793. Est-ce que le fait d'être héros de la Bastille l'a aidé ? Ça, je ne sais pas. C'est une possibilité. Il se trouve que politiquement, il mène une carrière parallèle, puisqu'il devient majeur d'une division de gendarmerie. On est dans le moment où on l'enlève partout des troupes. Et sur un plan personnel, il faut dire que Joseph Soubert-Biel est marié. Il a épousé une certaine reine Lambert. Vous avouerez que pour un révolutionnaire, c'est un comble d'avoir épousé une reine qui lui a donné deux garçons et une fille. Or, en ce tout début de l'année 1793, le voilà appelé chez Robespierre, qui souhaite le consulter. Ce n'est pas le major qu'a convoqué Robespierre, c'est bel et bien le praticien, car l'incorruptible est atteint, disons-le brutalement, d'ulcères variqueuses sur les jambes. Et il cherche quelqu'un qui connaît bien ses questions et qui serait capable de le soigner. On lui a conseillé de rencontrer Soubert-Biel, et bien, ma foi, il le convoque. Et si vous me permettez cet anachronisme familier, le courant va passer entre les deux hommes. Soubert-Biel trouve tout de suite Robespierre d'une grande élévation morale. Il lui rappelle peut-être un peu, d'une certaine façon, le frère Caume, vous savez, dans son côté très austère, comme ça. En tout cas, il ne tardera pas à devenir un intime du conventionnel, et même bientôt son ami. Je cite le nôtre, parlant de Joseph. « Il ne voit que l'homme privé, doux, poli, simple, obligeant dans Robespierre. Il s'extasie sur les vertus du tribun et sur son désintéressement. Et Soubert-Biel dira de Robespierre, « Il vaut mieux que... » « Eux tous, que tous. » « Je l'aime comme un frère, » « et je donnerai ma vie pour lui. » Vous voyez qu'on est dans l'admiration pure et simple. Il semble que notre homme, par ailleurs, soit guidé presque malgré lui vers les allées du pouvoir, puisqu'il se trouve qu'il est établi médecin chirurgien à la conciergerie. Est-ce que ses relations privilégiées avec Robespierre ont aidé à cette nomination ? C'est aussi une possibilité, mais on n'en a pas la preuve. Or, on est là en mars 1793. C'est le moment de la création, pour être tout à fait exact, de la réactivation du tribunal révolutionnaire qui, créé une première fois au moment de la chute, de la monarchie en août 1992, avait été suspendu en novembre. C'est les députés Jean-Baptiste Carrier, de sinistre mémoire. Ce sera bientôt l'homme des noyades de Nantes. C'est Carrier qui défend, le 9 mars 1793, je cite, « l'établissement d'un tribunal révolutionnaire ». Cette cour d'exception est donc censée rétablir celle qui avait été fondée le 17 août. et son but, c'est de juger toute personne suspectée de ne pas aller dans le sens de la révolution et donc de mettre en danger les acquis de la République. C'est le principe même, c'est l'origine et c'est la raison d'être de cette juridiction criminelle extraordinaire. Elle siège dans une dépendance de la prison de la conciergerie, donc sur l'île de la Cité, à Paris, et évidemment, elle fait peur. Elle fait peur, cette juridiction, vous imaginez. La figure centrale du tribunal, nous allons y venir tout à l'heure, c'est l'accusateur public qui lui-même est chargé de faire arrêter, de déférer devant le tribunal et de charger toute personne suspecte d'avoir commis un crime contre la République. Il y aura plusieurs de ces accusateurs publics, mais évidemment, celui qui est resté dans les mémoires, c'est l'effroyable Antoine Fouquier-Tinville, qui en 1793, donc à cette époque, à 47 ans, indubitablement, il aura été le plus charismatique de ceux qui auront eu à occuper ce poste. Alors, au sein du nouveau tribunal, un tribunal dont vous avez bien compris la dimension politique, notre Joseph Souberbiel va être appelé à siéger en qualité de juré. Robespierre, vous l'avez compris, lui a communiqué la fièvre révolutionnaire, l'enthousiasme républicain, Souberbiel a accepté la fonction avec joie et disons-le, il n'a pas craché sur le salaire journalier que ça va lui procurer 18 livres par jour, c'est tout à fait confortable. L'histoire ne dit pas si les 18 livres en question sont payés en assignats, mais on peut imaginer que c'est le cas, probablement. C'est donc en qualité de juré que notre homme, en octobre 1793, va devoir notamment se prononcer sur le sort de Marie-Antoinette. En tant que médecin, il a eu l'occasion d'examiner la reine déchue, puisque je vous ai dit qu'il était en poste à la conciergerie. Donc, au moment du transfert de l'ancienne reine, il l'a visitée dans son cachot, il l'a mise au régime de l'eau de poulet, qui était un remède très apprécié, et pour la santé de la prévenue, le ci-devant reine, il a tenté d'obtenir qu'elle soit déplacée dans une pièce moins humide, un petit peu moins insalubre. Et pourtant, il l'exécre, cette Marie-Antoinette. Il partage l'opinion de ses collègues. Le menuisier Trinchard écrivait à son frère, canonnier aux armées. Alors là, je vous le lis, mais c'est écrit avec des milliers de fautes d'orthographe, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est totalement en style, vous savez, en phonétique. « Je t'apprends, mon frère, que j'ai été un des jurés, qu'on jugeait la bête féroche qui a dévoré une grande partie de la République, celle que l'on qualifiait si devant de reine. » Soubert Biel parle et écrit beaucoup mieux, je vous rassure, incomparablement. Est-ce qu'il aurait eu la main lourde ? Disons tout bonnement qu'il est juré au tribunal révolutionnaire, ça veut tout dire. Il va envoyer à l'échafaud, dans une forme de surenchère plus ou moins maîtrisée, les Girondins, le Duc d'Orléans, celui qui est devenu Philippe Égalité, les fameux 17 habitants de Coulomiers. On reviendra sur tout cela tout à l'heure, évidemment, avec Maître Henri Leclerc, et Danton, et Camille Desmoulins. J'ai envie de dire, à qui le tour ? C'est un solide juré, ce soubert Biel. D'ailleurs, Fouquier fait appel à lui quand les femmes condamnées déclarent être sur le point d'être maire. Vous savez, c'est un moyen qu'ont trouvé un certain nombre de personnes accusées. Elles disent « Moi, je suis enceinte, donc le tribunal ne va quand même pas condamner une femme enceinte. » Eh bien, quand c'est le cas, on envoie Soubert Biel vérifier ce qu'il en est réellement. Et les procès-verbaux de notre médecin ont été conservés, notamment deux diagnostics sur une couturière, la dame Drieux, et sur l'épouse d'un fermier général, la dame Kelly, qui l'eut apporté. Les deux procès-verbaux, entre nous, soit dit, sont littéralement implacables. À l'image de son maître et ami, à l'image de celui qui est devenu sans modèle, on peut dire que Soubert Biel est incorruptible. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, et sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Joseph Soubert Biel, médecin juré du tribunal révolutionnaire. Nous sommes au cœur de l'histoire du tribunal révolutionnaire. Nous revenons à votre récit Franck sur Joseph Soubert Biel. Alors évidemment, la terreur ne va pas durer éternellement. Elle dure jusqu'en juillet 1794, ce qu'on appelle les événements du 9 Termidor. Que devient notre père Joseph, si je puis dire, à partir de ce moment-là ? Eh bien, il redevient médecin, tout simplement. Il s'occupe de diverses associations charitables. Il faut savoir qu'un certain nombre de ses collègues jurés ont été jugés sous le directoire pour divers abus. Certains ont même été guillotinés à leur tour. Mais lui passe entre les gouttes. Il sort de l'histoire, si je puis dire. On n'entend plus parler de lui, notamment pendant toute la période du consulat. Et il va faire une petite réapparition dans les archives sous l'Empire. En effet, en 1808, il sollicite de l'Empereur la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Sa réputation comme opérateur de la pierre eût été pour un autre un titre bien suffisant à cette distinction, assure le nôtre. Seulement là, sa demande va rester sans suite. Je ne trouve son nom ni dans la liste des médecins ni dans celle des chirurgiens publiés par le premier Almanin impérial de l'an 13. Même absence dans celui de 1811. La faculté l'aurait-elle éliminé du nombre de ses membres, se demande le nôtre. Le fait est que notre homme se révèle invisible. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser qu'il n'est pas bien vu du tout ce souberbiel dans les milieux royalistes et qu'il va renoncer à ses postes lors de l'avènement de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, en 1814, puis en 1815, après les 100 jours, on dit que la duchesse d'Angoulême faillit s'évanouir à la rencontre de cet homme qui avait condamné la reine, sa mère, à l'échafaud, rapporte le nôtre. Ça ne le fait pas mourir. Pour autant, il est encore bon pied bon oeil en 1830 quand Louis-Philippe devient un roi constitutionnel à la faveur de la Révolution des Trois Glorieuses. Or, le nouveau roi citoyen va recevoir souberbiel. En effet, c'est lui qui, au moment de l'inauguration des Galeries de l'Histoire de France, à Versailles, aura l'honneur de présenter à sa majesté toute une députation de ce qu'il reste en vie des vainqueurs de la Bastille. Ah oui, ça c'est populaire la Bastille. On ne parle pas du tribunal révolutionnaire là, bien entendu. Et le souberbiel est tout fier. Sire, dit-il à Louis-Philippe, nous formons les vœux les plus sincères pour la conservation de votre personne inviolable et sacrée. Nous souhaitons que votre auguste famille vive éternellement. Et on dit que Louis-Philippe, qui pourtant était un homme très affable, s'est contenté de le regarder sans répondre. Il est vrai que son propre père, donc le duc d'Orléans, le fameux Philippe Égalité, avait été condamné par un jury dont souberbiel était membre. L'histoire de cette époque, vous savez, très troublée est comme cela semé de rencontres improbables. Ce n'est pas la froideur de Louis-Philippe qui va dissuader souberbiel de solliciter de nouveau la Légion d'honneur au moment du cinquantenaire de la prise de la Bastille. Vous voyez qu'il reste un peu comme le héros de la Bastille, si vous voulez. Il a la chance de vivre très vieux. C'est en vain, de nouveau, on a presque envie de dire heureusement. Sur le tard, Joseph sera quand même pris de regret. Il confiera un de ses confrères qui, là, je le cite, regretté son vote à propos de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, ajoute-t-il, je ne la condamnerai certainement pas. A l'époque, il s'était montré tout à fait implacable. Joseph souberbiel va passer ses dernières années au premier étage d'une maison de la rue de Birag à Paris. Selon le nôtre toujours, les meubles s'y entassaient sur les meubles, les tableaux sur les tableaux, les étoffes sur les étoffes. On eut dit un encant. Lamartine ira le rencontrer au moment où il écrit son histoire des Girondins. C'est étonnant. D'ailleurs, tous ces grands historiens du début du XIXe siècle qui écrivent sur la Révolution et qui vont rencontrer un certain nombre des témoins encore en vie. Il raconte, Lamartine, que c'est une servante qui lui ouvre la porte et il tombe sur ce non-ingénaire. Il a 91 ans, souberbiel, qu'il l'accueille, alité sous des rideaux rouges, gesticulants, et, nous dit Lamartine, toujours ivre des batailles du neuf Thermidor. Il garde en souvenir un moillon de la Bastille dans un coffret d'acajou que surmonte un drapeau tricolore et un bonnet phrygien et il raconte, bien entendu, aussi son expérience en tant que juré du tribunal révolutionnaire. Mais là, nous dit le grand poète et historien, il le fait sur un ton laconique. Monsieur le docteur souberbiel mourra l'année suivante, exactement le 10 juillet 1846. Il était donc âgé de 92 ans, ce qui veut dire qu'à 18 mois près, il aurait pu voir renaître la République. Bonjour Maître Leclerc, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons revoir ensemble cette histoire du tribunal révolutionnaire avec une pensée particulière pour un de ceux qui en a le mieux parlé, c'est Michelet. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand. Le tribunal révolutionnaire est à l'honneur aujourd'hui avec votre invité, Henri Leclerc, avocat au Barreau de Paris. Alors, nous avons jusqu'ici, Henri Leclerc, fait de la petite histoire grâce à Georges le nôtre, pas Georges, à Gé le nôtre, à Gosselin le nôtre. Nous allons maintenant entrer dans la grande en quelque sorte et rappeler ce qu'était cette juridiction d'exception. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de plus beaux cas d'école d'une juridiction d'exception que ce tribunal révolutionnaire fondé donc en mars 1793. Écoutez, moi, je suis, bien entendu, en tant que juriste, en tant que militant des droits de l'homme, je suis tout à fait indigné, révolté. Et ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Bien sûr, président de la Ligue des droits de l'homme. Je suis, bien entendu, révolté par le tribunal révolutionnaire. Mais je me trouve en présence d'un fait historique. Oui, bien sûr. Il faut le comprendre. Et je suis un peu comme Clémenceau qui a dit un jour à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés à l'époque, en 1891, il a dit en 1891, la révolution est un bloc indivisible. Ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est qu'il disait cela dans un débat qui avait eu lieu après une interdiction par le ministre de l'Intérieur d'une pièce de Victorien Sardou qui s'appelait Terbidor et qui était très hostile au tribunal révolutionnaire. Et c'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, et moi je peux comprendre ça puisque j'ai eu l'occasion de le faire souvent sous d'autres formes, mais on avait tendance à aller chercher dans la révolution ce qui plaisait et à rejeter le reste. Et lui dit on ne peut pas faire le tri. Il répond à Renac qui n'est pourtant pas monarchiste, mais il dit non, vous ne pouvez pas faire le tri. Bon, alors moi c'est mon avis aussi, il y a un mélange d'entrelats, de rêves, mais il y a des choses extraordinaires. Pendant que le tribunal révolutionnaire se tient, on va essayer de comprendre comment il se crée et qu'est-ce qu'il est, mais pendant qu'il se tient, juste au moment, on va juger Danton par exemple, on va juger Danton en mars à peu près 1994. Au même moment, le 16 pluviaux, en 2, c'est-à-dire février en gros, il y a un débat à la Chambre ou à la Convention et on abroge définitivement l'esclavage. L'esclavage. Et Danton, c'est une de ses dernières interventions, a une intervention magnifique, prémonitoire. Il dit jusqu'à présent, nous n'avons accordé la liberté que pour nous-mêmes et en égoïste. Je le dis aujourd'hui et les générations futures, nous en serons grés. Nous venons de proclamer la liberté universelle. Magnifique. Ça, c'est lumineux pour le coup. C'est lumineux. Et pourtant, on est en main. Et juste à ce moment, il y a le tribunal révolutionnaire, il va d'ailleurs être condamné un mois après. Et le même jour, le même jour, la Convention vote l'extermination de la Vendée. Et on envoie les colonnes infernales de Thureau. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de choses lumineuses et de choses dramatiques. Alors, le tribunal révolutionnaire va se créer, il y avait eu les... Nous savons que, bon, la grande rupture, à mon avis, ce n'est pas l'exécution du roi, ce n'est pas les tuileries, c'est la fuite à Varennes. C'est-à-dire que le roi s'est comporté comme un homme normal. Il est parti à Varennes. Il y a eu quelque chose qui s'est écroulé à ce moment-là. Bon. Alors, après, la chute de la monarchie, il y a une chose horrible qui se passe, c'est les massacres de septembre. De septembre. On massacre les gens qui sont les présents. Il faut bien dire à ce moment-là que les gens... La vérité, c'est que les gens ont cru à la révolution et ils y croient encore. Ils pensent que ça va changer de ce qu'était l'horreur d'avant. Mais ça ne va pas bien. Il y a un peu la famine, il y a un peu... On crève de faim. La monnaie se casse la figure, on fait les assignats. Et donc, il y a des responsables. Mais c'est vrai d'insurrection. C'est vrai que les émigrés mènent à une campagne freinée à Londres et puis qu'il y a une armée émigrée qui est avec... Une armée émigrée qui est avec l'armée autrichienne. Brunswick, en plus, a menacé Paris. Or, nous savons qu'il agit au nom du beau-frère de la reine. Il a menacé Paris. Et donc, les gens sont révoltés. Et il va se passer cette chose effroyable que sont les massacres de septembre. On tue les gens dans les prisons. Situation d'urgence, situation insurrectionnelle. Et pour ceux qui défendent ce nouveau, tout jeune régime, cette toute jeune république, la nécessité de la sauver, en quelque sorte. C'est ça. C'est la nécessité de sauver la république. Pourtant, le même jour, le même jour, au même moment, à peu près, c'est Valmy. C'est-à-dire, vive la nation. Les troupes françaises, Goethe dit, à partir de ce jour, quelque chose a changé dans le monde. Il y a quelque chose de formidable dans la victoire de Valmy. Dubouriez va trahir, d'ailleurs, après. Mais enfin, bon. Et on dit, il faut un tribunal. Même s'il y aurait beaucoup à dire sur le détail de la bataille de Valmy. Mais enfin, ça, ça nous entraînerait trop loin. Ça suffit des massacres anarchiques, en quelque sorte. Il faut un tribunal. Et ça, c'est Danton. C'est Danton. Et alors, c'est Danton qui crée le tribunal révolutionnaire, du moins qu'il le... Pas qu'il crée, mais celui qui y pense. Et il le crée comme une institution républicaine. Il faut sauver la république. Soyons terribles, dit-il, pour dispenser le peuple de lettres. Il a dit quelques jours avant, de l'audace, toujours de l'audace, pour parler des armées. C'est formidable. Et alors, il crée le tribunal révolutionnaire. Comment faire ce tribunal révolutionnaire ? Alors, la justice d'ancien régime était absurde mais implacable. C'était une justice de parlement, etc. Et celui qui rédige ça en partie, c'est l'un des, justement. Ce sont tous des avocats, ces gens-là, en grande partie, qui sont... Donc, la loi pénale a été complètement changée. On a créé les jurés, on a supprimé les parlements, il n'y a plus de magistrats professionnels. Et la première idée qu'ils ont... Ce qu'on appelait les parlements, c'était les chambres d'appel. Alors, il n'y a pas les chambres d'appel mais en définitive, l'ensemble de l'organisation judiciaire était terriblement répressif. Il faut rappeler qu'il y avait la torture, qu'il y avait un certain nombre de choses. Aboli quand même avant la révolution. les horreurs du tribunal révolutionnaire, je le tiens à le dire, il n'y a pas eu de torture. Il n'y a pas eu de supplice. On a simplement coupé la tête aux gens. Vous me direz que c'est beaucoup. Vous me direz que c'est beaucoup. Mais non, mais pour l'époque, c'est quelque chose d'énorme. Dans les pays européens, ça fait... On ne les a pas torturés, on ne les a pas... Non, non. Le tribunal révolutionnaire, donc ils ont voulu d'abord faire un système d'ancien régime. C'est-à-dire des magistrats professionnels qui siégeraient en secret. Finalement, on s'est battus. Non. Ils sont battus, les républicains, les girondins, un certain nombre de gens. Au nom des nouveaux principes. Et on a fait un tribunal avec des magistrats, trois magistrats et quinze jurés. Seulement, les magistrats étaient désignés par la convention, les jurés étaient désignés par la convention, le clienteur public était désigné par la convention et nous assistons à un abandon total de l'indépendance du pouvoir judiciaire puisque nous avons un pouvoir législatif qui est tout puissant. Alors attention, ça c'est très intéressant parce que vous nous dites en quelque sorte toutes ces émanations de la convention donnent au pouvoir législatif la primauté. Sauf qu'il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il y a une autre émanation de la même convention qui est, enfin il y a les deux comités mais surtout en l'occurrence le comité de salut public qui lui est bien un organe exécutif et qui dicte sa loi au tribunal. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que tout émane du pouvoir législatif puisque l'exécutif, le comité de salut public et on verra bien le neuf termine d'or dépend totalement de la convention puisque le pouvoir judiciaire dépend totalement de la convention et que la procédure est nouvelle. Et dans cette procédure nouvelle il y a quelque chose qu'on n'a pas assez vu à mon avis dans le tribunal révolutionnaire c'est qu'il a été décidé que les jurés opineraient en public. Ça veut dire que les jurés les magistrats d'avant opinaient en secret le secret des délibérations ça pose des problèmes toujours mais secret des délibérations on ne savait pas ce qui se passait et on annonçait à cinq ans cela les jurés depuis 1790 depuis la grande loi de réforme pénale de réforme de la procédure pénale opinent en public c'est-à-dire qu'ils donnent leur avis personnel après la délibération. Et ça ça va jouer à mon avis c'est-à-dire que les jurés comme votre bon médecin ils auraient du mal quelquefois à opiner dans un sens qui n'est pas celui qu'on souhaite. Et je veux plus on parle des jurés il y a quelque chose on va reparler de Michelet à mon avis mais quelque chose que je voudrais dire là si au moins quelques auditeurs pouvaient m'entendre il y a un des plus beaux livres du XXe siècle qui est le roman d'Anatole France qui s'appelle Les dieux en soif qui est l'histoire d'un juré sur cette dérive de la conscience sur la dérive d'un type qui devient un monstre mais en même temps avec des personnages extraordinaires dont l'ancien noble breteau qui va être exécuté etc. et qui représente un peu ce que pense c'est un livre magnifique vraiment lisez-le d'un grand écrivain républicain à un autre vous avez cité ce chef-d'oeuvre d'Anatole France Les dieux en soif nous allons parler dans un instant de Michelet et évoquer par la même occasion un certain nombre des procès qui se sont tenus devant ce tribunal révolutionnaire Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Sous-titrage MFP. L'orchestre de la garde républicaine avec un extrait du pas cadencé des sans-culottes nous sommes au coeur de l'histoire du tribunal correctionnel du tribunal révolutionnaire oui ne nous trompons pas avec votre invité Franck Ferrand Henri Leclerc avocat au barreau de Paris Alors Maître Leclerc vous nous avez parlé d'Anatole France je sais qu'il y a un des grands historiens français qui vous tient très à coeur c'est Michelet qui sur ce sujet et sur ce tribunal révolutionnaire notamment a écrit des pages extraordinaires Alors Michelet pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je m'en souviens encore j'avais 17 ans j'avais passé mon premier bac et j'étais en vacances dans la maison de mes grands-parents qui étaient morts et j'avais deux grands-pères instituteurs et je n'ai jamais su lequel avait amené ce livre j'avais quatre grands-parents qui étaient instituteurs et il y avait l'histoire de la révolution française et l'histoire de France de Michelet dans un livre complètement démantibulé et j'ai lu il y avait été beaucoup lu beaucoup lu beaucoup lu et j'ai lu l'histoire de France de Michelet j'ai lu l'histoire de France de Michelet et j'ai d'abord lu l'histoire de la révolution parce que c'était plus court j'ai été enthousiasmé c'est un livre lyrique c'est un livre magnifique et depuis j'ai lu l'histoire de France aussitôt après j'ai passé deux mois à cela et j'en conserve un souvenir éblouissant Michelet est un bon historien c'est un immense écrivain et puis c'est un amateur de la république c'est un amateur de la liberté c'est un amateur et vraiment on voit son courage et vous savez il parle avec la même émotion de Charlotte Corday de Jeanne d'Arc c'est extraordinaire les pages dans l'histoire de France sur la mort de Jeanne d'Arc sont bouleversantes et celles sur la mort de Charlotte Corday sont bouleversantes alors venons-en justement à ce procès de Charlotte Corday qui montre le tribunal révolutionnaire pour une des premières fois sous son jour le plus dur alors le tribunal révolutionnaire avait commencé avec quelques condamnations il avait surtout acquitté Marat le fameux Marat qui était je dirais la pointe des montagnards le plus violent l'acquittement de Marat ça a été un triomphe il est porté en triomphe dans la rue le couronne de Laurier et Charlotte Corday qui est une femme bussue de la petite noblesse et qui habite quand vient à Paris est-ce qu'elle a été manipulée par les Girondins Brissot etc bon il semble que non mais enfin bien on peut en parler pour Michelet non mais enfin pour les autres un peu enfin toujours est-il qu'elle vient elle achète un poignard et Michelet était très malade il l'était toute la journée il avait une espèce d'examen Marat était très malade Marat était très malade il était dans sa baignoire et elle arrive et elle le poignarde terrible dans Paris Paris s'insurge il y a des tous les parisiens sont dans la rue pour personne Marat n'était bon c'était terrible alors le martyr de l'ami du peuple le martyr de l'ami du peuple et on juge tout de suite Charlotte Corday alors on lui elle répond le président est un dénommé montané qui va d'ailleurs essayer de la sauver qui veut qu'il on la fasse passer pour folle et qui sera arrêté par Fouquier-Tainville pour moderantisme mais qui ne devra son salut qu'au neuf terminant et Montané essaye bon on essaye de voir s'il n'y a pas des complices évidemment elle répond toujours très dignement et on commet l'office en avocat à l'époque il y en avait encore on l'appelait des défenseurs officieux mais on commet l'office en avocat qui est le fameux chauveau Lagarde qui sera après l'avocat de la reine il est jeune et il va faire quelque chose d'admirable pourquoi ? parce que le tribunal un certain nombre de gens veulent la sauver parce qu'elle est quand même formidablement digne etc c'est une héroïne tragique et antique c'est une héroïne tragique antique et il peut la faire passer pour folle il sent mais elle lui dit non elle lui fait un geste il le lit dans ses yeux dit Michel il le lit dans ses yeux c'est ça et il fait une plaidoirie qui à mon avis est admirable parce que c'est le contraire de ce que fait l'avocat de l'avocat de l'avocat de de Ciausescu par exemple dans ce fameux procès effrayant avant qu'il ne soit exécuté non il fait c'est un travail c'est très court c'est un travail admirable il commence par dire écoutez vous avez quelqu'un qui avoue tout il avoue la préméditation elle elle ne cherche même pas à le justifier elle avoue tout c'est sa seule défense alors il dit cette cette abnégation de soi-même admirable ce calme extraordinaire ne peuvent s'expliquer son tord de relature c'est à dire qu'il laisse entendre quelque chose puis il se reprend tout de suite cela peut s'expliquer non pas par la folie mais que par le fanatisme que par le famatisme qui a mis dans sa main un poignard c'est à dire qu'il ne dit pas qu'il a des complices mais enfin c'est le fanatisme qui a mis dans sa main et là il y a une phrase extraordinaire il jette dans la balance cette considération morale il fait il fait quand même une défense c'est ça qui est extraordinaire il fait une défense qui n'est pas vulgaire qui n'est pas et bon il sait qu'il n'a aucune chance bon elle est condamnée à mort elle est exécutée et là j'en reviens à Michelet il décrit et alors chaque fois Michelet ne les aime pas souvent ceux qui sont exécutés surtout Marie-Antoinette d'ailleurs mais il les décrit dans la charrette et on sent les chaos de la charrette les mains liées derrière le dos et pour Charlotte Corday il dit il y avait un orage l'orage précédé la charrette la charrette et quand elle arrive elle monte et elle dit c'est formidable une sorte de singulière majesté dans sa robe rouge de parricide et il parle de sa singulière qui était orréolée qui était orréolée par le couchant il y a quelque chose d'extraordinaire et après l'indignation il frémit l'indignation puisqu'un aide du bourreau a souffleté la tête de Charlotte Corday ça c'est le premier procès on peut dire que presque toujours enfin pas presque toujours mais très souvent lorsqu'on comparaissait Charlotte Corday évidemment elle est victime elle est coupable d'un véritable crime elle a assassiné Marat mais un grand nombre de ceux qui comparaissaient passaient là uniquement pour des raisons politiques or quand on passait devant le tribunal révolutionnaire ça risquait fort de se terminer dans la charrette et sur l'échafaud il y avait quelques personnes qui étaient de temps en temps mais quand il y a les Girondins d'ailleurs c'est Michelet qui dit il n'y eut aucune hypocrisie dans ce procès dont on vit tout de suite qu'il n'était question que de tuer et c'est formidable vous parlez des Girondins la chute des Girondins 21 Girondins qui sont suspects qui sont en opposition politique ils sont pour une France fédérale ils ne l'entendent pas dans le détail mais c'est des fondateurs de la République ils ont voté la mort du roi ce sont vraiment des révolutionnaires et ils sont poursuivis pour modérantisme pour tout un tas de choses on va les tuer ils se défendent bien et là c'était intéressant parce que là il va y avoir une modification législative en plein procès il y a 8 jours qui sont au procès ça dure le président qui est le président Erman est inquiet il faut qu'il y ait un ville il faut qu'il y ait un ville va à la convention il faut faire quelque chose et on fait un décret 10 ans lorsque les jurés s'estimeront suffisamment enfin formés ils pourront arrêter le procès et donc se décrit rien on arrête le procès et on condamne les Girondins à mort il y a Valazé qui se suicide et là Michelet décrit encore une fois les charrettes octantes sur les pavés de la rue Honoré et oui parce qu'on avait enlevé tous les seins on avait enlevé les seins et alors là il y a une scène absolument extraordinaire cette scène c'est la scène même des carmélites qui seront les dernières exécutées pratiquement en Messidor ou au début de Termidor les carmélites de Compiègne qui a été reprise par les dialogues des carmélites et le grand opéra de Poulenc Dialogue des carmélites et alors dans les carmélites on sait qu'elles sont ça c'est vrai elles sont montées à l'échafaud une à une et chantant le Salvé Regina je crois et la dernière voix celle de Blanche dans l'opéra est la seule à chanter quand elle est coupée et Michelet décrit la même scène pour les Girondins il dit les Girondins sentaient la Marseillaise et ils montaient les uns après les autres et le chant s'aménuise petit à petit jusqu'à la grande et splendide voix de Verniaux fauchée en plein couplet ça magnifique terrible scène alors je vous dis tout de suite que c'est pas vrai ah mais c'est pas vrai mais c'est tellement bon on s'en est aperçu après mais il l'a pris dans l'histoire des Girondins quand même de la Martide donc c'est peut-être une idée poétique si ce n'est vrai dans les faits c'est vrai dans l'impression c'est magnifique et après on juge Marie-Antoinette alors justement le procès de Marie-Antoinette vous avez parlé d'Hermann vous avez parlé de Fouquet-Tinville le président et l'accusateur public célèbre de ce tribunal révolutionnaire qui vont donc juger et qui vont accabler Marie-Antoinette on va peut-être pas revenir sur ce procès de Marie-Antoinette que j'ai eu l'occasion de raconter on en a beaucoup parlé en revanche il y a trois procès sur lesquels il faut qu'on revienne toujours devant Marie-Antoinette il y a quand même une chose que je veux dire et que c'est une des rares fois dans son livre où il fait une note ce que font les historiens une note pour expliquer pourquoi elle est coupable mais il n'empêche que quand elle part dans la charrette il a toujours comme toujours la même tendresse pour ceux qui vont mourir oui magnifique on pense aussi toujours au fameux croquis absolument terrible de David dans la charrette justement dans la charrette avec le petit bonnet ces trois procès dont j'aimerais qu'on parle alors en précisant bien qu'il y a eu plus de 4000 condamnés par le tribunal révolutionnaire mais ce qui est intéressant c'est qu'il y en a 2000 jusqu'en Prairial et qu'en Prairial Messidor et Termidor ensuite ça se concentre il y en a 2000 encore c'est-à-dire que les trois derniers mois il y en a 2000 encore et alors justement on a l'impression que cette machine créée par Danton peu à peu elle va dévorer ses enfants à commencer par Danton je relisais ce matin les minutes du procès avec les déclarations de Danton extraordinaires alors c'est formidable Danton quel lyrisme Danton c'est un personnage formidable Danton sait maintenant qu'il n'était peut-être pas très honnête mais ça n'a aucune importance c'est un révolutionnaire magnifique il a le sens de la formule je vous le disais tout à l'heure il est formidable et quand il est arrêté il n'y croit pas et il pense que sa parole va y arriver et donc sa parole petit à petit retourne le tribunal n'est-ce pas retourne le tribunal et ils le sentent bien il faut qu'il y ait un ville très inquiet et petit à petit et alors là il y a un nouveau décret qui intervient de la convention qui dit on pourra lorsque les accusés auront injurié le tribunal on pourra les expulser et donc Danton est condamné avec un certain nombre d'autres personnes avec Camille Desmoulins quand ils seront sur il aura des mots formidables sur l'échafaud il veut embrasser Camille Desmoulins le bourreau s'y oppose et Jean-Anton lui dit imbécile est-ce que tu empêcheras nos têtes de s'embrasser dans le panier et après il dit montre ma tête au peuple elle en vaut la peine c'est formidable c'est terrible parce que Danton c'est un fondateur de République c'est lui qui a fait la République et quand c'est fini la Michele dit ils ont décapité la France bon et le tribunal a tué celui qui l'avait créé il ne faut pas l'oublier et alors on va plus loin puisque c'est le même tribunal révolutionnaire qui va juger en Terminor dans Robespierre et tous ses amis c'est extraordinaire parce qu'on est arrivé à une situation où on ne juge même plus et là Michele aussi je cite encore Michele parce que c'est extraordinaire il est apitoyable avec les gens qu'il décrit mais quand ils vont mourir il est formidable et il décrit Robespierre à l'hôtel de ville on lui donne un appel à l'insurrection et alors il commence à signer Rob et il dit mais sa conscience il jete à sa plume et on lui dit signe et il dit au nom de qui et il dit par ce mot il signait sa perte mais il s'inscrivait aussi dans l'avenir et dans l'histoire Robespierre mourut en grand citoyen rouler tambour rouler tambour et quand Robespierre monte à l'échafaud on lui arrache le bandeau puisqu'il avait une balle qu'il lui avait fait et Michele met entre parenthèses est-ce que ce ne serait pas le même que celui qui a soufflété la tête de Charlotte Corday et il arrête son histoire de France là il l'arrête là on sait que la signature aussi Mathiez dit que ce n'est pas vrai enfin ça ne fait rien il a vu il a eu le document en main mais Mathiez explique que le document est parti plus tôt Mathiez très important grand historien de la révolution et moi quand mon père m'a vu passionné par ça il m'a dit tu devrais lire Mathiez ce que j'ai là et j'ai lu Mathiez qui 100 ans ouais pas 100 ans mais 80 ans après corrige Michele mais une admiration sans borne évidemment l'épilogue Henri Leclerc c'est que on parlait d'Hermann on parlait de Fouquier-Tainville eux aussi vont être les victimes ce qui est extraordinaire c'est que Hermann et Fouquier-Tainville c'est plus Hermann d'ailleurs c'est Dumas mais il est mort avec les Robespierristes parce qu'il est parti à l'hôtel de ville montrant bien la collusion parfaite entre le tribunal et la convention s'émeut brusquement à ce moment-là on ne faisait plus que vérifier les noms on ne les jugeait plus il n'y avait plus d'autres noms il n'y avait plus de témoins et donc Robespierre est exécuté avec les autres Michele arrête son histoire de la révolution et bonjour à la convention terminée d'en venir quelqu'un dit mais il faut qu'il y ait un ville il y a toujours en place et on les arrête Hermann et les autres et on les juge on mettra le temps à les juger on fera un vrai procès et ils partiront aussi dans la charrette pour ceux qui nous ont rejoints en cours vous aurez reconnu évidemment la voix inimitable ou très imitable d'Henri Leclerc qui nous racontait le tribunal révolutionnaire merci beaucoup dans un instant sur Europe 1 vous répondrez Franck Ferrand à la question de Patrick sur le tier C Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Patrick qui nous l'a envoyé par mail via le site internet d'Europe 1 qui vous demande de revenir sur les origines du tier C alors on a choisi cette question pour aujourd'hui puisque nous sommes le 22 janvier 2014 ça fait donc exactement 60 ans que le tier C existe il a été créé le 22 janvier 1954 il se courait sur l'hippodrome d'Anguin ce premier tier C alors vous savez que des courses de chevaux il y en a eu depuis très longtemps je ne vais pas revenir à Rome et à Byzance bien entendu à l'époque des origes il faut savoir qu'en Angleterre au XVIIe siècle on remet les courses au goût du jour sous le règne de Charles II d'Angleterre à ce moment-là les paris sont réservés évidemment à une certaine élite ils ne sont d'ailleurs officiellement pas autorisés mais on est quand même au pays des bookmakers et donc c'est bien l'Angleterre qui va développer tout ça et au milieu du XIXe siècle alors la mode des courses se répand dans des proportions très importantes avec en France la création de l'hippodrome de Longchamp sur ce qui était le grand champ de manœuvre de Longchamp dans le bois de Boulogne donc en 1857 une décision qu'on doit au duc de Morny vous savez le frère naturel de Napoléon III mais en 1887 la fête est finie si je puis dire l'État qui regardait depuis longtemps les paris d'un très mauvais œil décide de les interdire il va falloir la loi du 2 juin 1891 pour que on fasse quelques concessions en 1891 il n'est plus question de si vous voulez les paris vont devenir autorisés mais dans des conditions très très précises notamment on a des sociétés de paris mutuelles qui sont censées reverser 5% du montant des engagements à l'État c'est ce pari mutualisé qui va donner naissance en 1930 sous la direction d'André Carus au PMU au Paris Mutuel Urbain et puis donc le 22 janvier 1954 on crée ce fameux tiercé alors depuis il y a eu bien des choses il y a eu le quarté le quinté le quinté plus un turfiste me disait ce matin ah quand il n'y avait que le tiercé c'était tout de même le bon temps il n'y a eu 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 il n'y a eu